Nous allons donc reprendre avec la deuxième et dernière table ronde avant d'avoir un dernier retour de la part de Sébastien en tant que grand témoin. Encore merci, Sébastien de l'Université Laval. Tout à l'heure, oui, à 16h30. Avec aussi une intervention certainement de Nicolas et puis Walter reprendra la main. Donc là, pour le coup, nous nous réunissons avec plusieurs collègues que nous allons tout d'abord aussi remercier de nouveau. Les collègues de l'Université Laval, Nadia Nafi et les collègues du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, également Camille Lallon, qui sont en ligne et qui nous font une intervention tout à l'heure. Je suis accompagné également des collègues de Polytechnique Nantes, membres du Laboratoire des sciences du numérique de Nantes, avec Yannick Prier, professeur Polytechnique, qui a posé une question, Patrick Leclerc, merci beaucoup. Futur membre, senior, donc, de l'Institut universitaire. Ouais, mais t'es au 1er octobre 2023, t'es membre senior. Ben ouais, c'est ça, t'es encore junior ? Voilà, pendant deux semaines. Et puis, également, Julien, qu'on ne présente plus, puisque désormais, cette fois-ci, tu ne t'es pas invité, tu es le bienvenu, tu fais partie de la table ronde en question. Dîner Tom. Merci encore à toutes les équipes de la L6. On se retrouve, cette fois-ci, sur une table ronde, s'il veut bien, voilà, autour de la mesure de l'expérience immersive et l'efficacité des apprentissages en formation, un enjeu interdisciplinaire. Hop là, j'ai commencé à présenter les différents collègues. Donc, Yannick débutera et laissera la place ensuite à Nadia, Nadia Nafi, donc, qui fait partie de l'université Laval, qui est titulaire d'une chaire de leadership en enseignement autour des usages et technologies numériques banque nationale. Et puis, elle sera accompagnée de Camille Lalonde, qui est chef du service du centre de simulation et d'apprentissage du centre hospitalier Université de Montréal. Ensuite, nous aurons une intervention de Patrick que je viens de présenter, de Julien, pour terminer. Hop là, vous savez tout. Ils savent tout aussi. Ils connaissent le challenge. Le but, c'est aussi de discuter avec la salle. Donc, on est passionné, mais on reste raisonnable. Dans le cadre de ce regard croisé, avec Yannick, vers des Immersive Learning Analytics, c'est à toi. Alors, normalement, c'était animé. Donc là, c'est complètement raté. Ah bon, mon animation a complètement raté. Je m'étais donné pour objectif de faire toutes mes petites icônes. avec Google Slides. Donc, c'était aussi le challenge que je me suis donné. Une belle expérience à partager. Je ne vois même pas mon titre. Ah si, d'accord. Donc, c'était pour parler un peu du contexte de l'apprentissage immersif. La première chose que je voulais dire, c'est qu'il est probable que l'apprentissage immersif, il est complètement intégré en général dans un parcours qui est beaucoup plus que ça. Et donc, j'avais dessiné le parcours d'un apprenant qui va avoir des séances en classe. L'enseignant, il est en orange avec un petit chapeau. Ça, c'est le côté enseignant. Et puis, il peut aussi faire des séances de visio. Et puis, de temps en temps, il peut être en RV, en solo. Donc, j'ai mis l'enseignant à l'extérieur de la réalité virtuelle parce que, du coup, je me dis qu'il y a quand même pas mal d'applications qui commencent à arriver dans lesquelles, en fait, on a plusieurs étudiants qui apprennent en même temps, qui font quelque chose. Et l'enseignant qui surveille ou qui contrôle ou qui accompagne ce qui est en train de se passer en RV, mais avec des gens en stand-alone tout seul. Et puis, il y a la RV de groupe parce qu'on a vu dans le métavers où l'enseignant peut être dans la RV. Et puis, ensuite, il y a l'évaluation. Là, l'enseignant est passé en rouge. Et puis, éventuellement, on peut être diplômé. Bon, alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Je me suis vraiment limité à ce que j'avais de disponible. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein d'étudiants. Donc, ils vont peut-être avoir des parcours qui vont être équivalents, donc à distance ou pas. Peut-être qu'on commence tous en même temps, en terminant en même temps. Mais aussi, on peut commencer à des moments divers et vivre ces expériences à des moments variés. Et donc, du coup, il y a différents enjeux, différents niveaux d'évaluation. Et je me disais que si on parle de mesurer et d'évaluation, je pense qu'il y a deux approches. Soit c'est juste une modalité de plus. C'est-à-dire, parmi tout ce qui est à disposition, en fait, on peut faire de la réalité virtuelle. On peut avoir, à un moment donné, une séance en réalité virtuelle ou c'est un outil vraiment pour faire les choses autrement. Et je pense que c'est deux approches qui doivent être séparées parce que, d'une certaine manière, si c'est juste une modalité de plus, il y a peut-être des chances que l'évaluation, elle soit la même qu'avant. Il n'y a pas grand-chose à changer. On a juste à aller voir si les gens sont contents, s'ils ont bien appris, etc. Et du coup, quand on le fait, évidemment. Ensuite, on est tous tout à fait professionnels, donc on le fait tous, évidemment. Et donc, du coup, pour aller un peu sur le côté des traces, parce que moi, je suis quand même un informaticien, je me suis posé la question de c'était quoi les immersives learning analytics. Parce que les learning analytics, vous connaissez peut-être un peu, c'est tout ce champ dans lequel, finalement, on essaye de mobiliser, de créer des indicateurs, en fait, qui viennent de l'activité des apprenants dans des espaces numériques. Donc, on essaye, finalement, les espaces numériques dont on peut mesurer des choses, on peut collecter des traces et ensuite les réexploiter pour faire des indicateurs, en général, pour des apprenants et pour les enseignants, avec deux approches. Alors là, normalement, il y avait aussi une petite animation, soit en temps réel, c'est-à-dire que l'apprenant peut tout à fait avoir un retour réflexif, finalement, sur ce qu'il est en train de faire. L'enseignant peut avoir un retour sur ce que son apprenant est en train de faire, donc en réalité virtuelle. et puis, la deuxième chose, c'est a posteriori. Donc là, j'ai mis une petite lune pour dire que la nuit est passée sur... La lune est passée et donc la nuit est passée. Et donc, du coup, pour pouvoir faire, par exemple, des tableaux de bord qui vont expliquer ce qui s'est passé dans une séance, ce qui s'est passé dans une séance de formation, N séances de formation, une formation complète, une formation complète pour 100 étudiants, etc. Parce que là, on peut évidemment être à plein de niveaux différents. Et donc, quelles sont les traces ? Comme c'est l'usage en learning analytics, on peut avoir comme trace souvent les contenus qui ont été faits par les apprenants. Par exemple, des messages sur des forums, des PDF rendus, des devoirs rendus, des choses comme ça. Et puis, en général, c'est des logs. C'est-à-dire, on a des comportements sur des plateformes et des interactions sur des plateformes. Ce qu'on peut rajouter de temps en temps, on rajoute un peu de réactions physio. Ensuite, je ne sais pas si c'est en routine. Il y a beaucoup d'expérimentations, effectivement, on va chercher à récupérer, par exemple, de la conductance électrodermale pour voir s'il y a de l'émotion ou des choses comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment utilisé au jour le jour et en routine ? Je ne suis pas persuadé. Et puis, je me suis demandé c'est quoi la spécité de la réalité virtuelle ? C'est ce côté que pour la première fois, d'une certaine manière, à coût assez faible, on a accès aux mouvements et aux gestes des apprenants. On a accès à leur regard et on a aussi accès à leur expérience en première personne sous la forme de vidéos. Tout ça, c'est faisable et ça ne coûte pas cher. Évidemment, on peut toujours équiper une salle de classe pour essayer de récupérer la position des apprenants et du prof et mettre des lunettes caméra sur tout le monde, mais c'est quand même assez lourdingue comme dispositif tandis qu'en réalité virtuelle, finalement, c'est assez facile. Et du coup, et c'est mon troisième et dernier slide, la question, elle porte sur l'analyse semi-automatique des traces pour finalement faire ces indicateurs, d'abord pour comprendre ce qui se passe et une fois qu'on a compris ce qui se passe, que les indicateurs sont nouveaux. Vu qu'on ne l'a pas fait avant, on ne sait pas trop bien de quels indicateurs on a besoin. Donc, comprendre ce qui se passe et ensuite fabriquer des indicateurs qui permettent d'agir derrière. Et donc, du coup, j'ai juste listé un tout petit peu de sujets. Par exemple, on est capable peut-être en solo de repérer la qualité des gestes par rapport à la référence réelle sur ce qui peut se faire par exemple en chirurgie. On peut vérifier la bonne prise d'informations. Est-ce que mon apprenant, il prend bien le temps d'analyser la situation avant d'agir, par exemple ? On peut repérer des styles d'apprentissage moteur. Est-ce que tous les chirurgiens apprennent de la même manière la manière de faire un geste chirurgical ? On peut évidemment adapter l'environnement au style, fournir des tableaux de bord, fournir des outils d'analyse in situ. Ça, c'est un truc auquel je crois beaucoup qui est d'envoyer les analystes directement dans les environnements virtuels pour analyser les pratiques des apprenants en tout cas. Et puis, côté métavers, il est clair que la question des apprentissages collaboratifs va sans doute avancer en tout cas en termes de traitement en termes automatiques puisqu'on aura les traces de tous les apprentissages dans des contextes incarnés et donc sans doute qu'on pourra trouver beaucoup de choses qui n'ont pas été trouvées encore puisque jusqu'à maintenant on annotait des vidéos en général qu'on avait enregistrées dans une salle. Et du coup, je termine avec les enjeux interdisciplinaires. C'est-à-dire que tout ça, ça doit sans doute, moi j'aime bien l'interdisciplinarité, mobiliser aussi bien des gens du côté de la tech que du design que des sciences humaines puisqu'on va parler d'analyse de données, de machine learning, d'IA puisque toutes ces trajectoires, ça finit par faire beaucoup de données, toutes ces logs ça fait beaucoup de données aussi. Le côté analyse d'expérience utilisateur, l'analyse de l'activité collective qui doit être faite et puis l'analyse des apprentissages. Donc du coup, il faut qu'il y ait plein de chercheurs, les chercheurs ils sont en bleu, qui travaillent ensemble pour faire tout ça et certains sont des enseignants-chercheurs, c'est ceux qui ont le petit chapeau. Merci. Merci Yannick, merci beaucoup. On aura donc l'occasion d'en voir tout ça. Alors, par la suite, dans les discussions, nous allons donner la parole à Nadia Nafi et Camille Lund. Donc Nadia Nafi est professeure à l'université Laval, elle est en faculté des sciences de l'éducation, elle est également titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique Banque Nationale et elle est accompagnée de Camille Lalonde qui est chef du service du centre de simulation et d'apprentissage au sein du centre hospitalier universitaire de Montréal. Tac, je ne sais pas si... Il faut qu'ils ouvrent leur micro, j'imagine qu'on va pouvoir leur donner la parole. Il faut qu'ils ouvrent leur micro, j'imagine qu'on va pouvoir leur donner leur micro. Oui, donc je me lance, là j'ai juste besoin d'un OK. Parfait, OK, parfait, donc bonjour tout le monde. Merci Arnold pour l'invitation, même de manière virtuelle, c'est un honneur d'être ici parmi vous. Je tiens également à remercier Annick pour sa présentation très pertinente qui, comme on le dit en anglais, il a set the stage pour nous. Écoutez, la thématique de notre table ronde aujourd'hui, mesurer l'expérience immersive et l'efficacité des apprentissages en formation est profondément significative. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je crois que ça serait intéressant de faire un petit pas en arrière et puis se poser les questions comme qu'est-ce qu'on entend par efficacité de l'apprentissage et pourquoi vouloir mesurer l'expérience immersive. Si je devais définir l'efficacité, je dirais qu'un apprentissage efficace, c'est un apprentissage que l'on utilise concrètement, pas seulement qu'on pourrait utiliser. Et puis, le critère essentiel à cela est le transfert d'apprentissage dans les situations et un monde réel. C'est ici que, d'après moi, la mesure de l'expérience immersive entre en jeu. Donc, mesurer l'expérience, c'est la possibilité de l'améliorer. Et puis, en l'améliorant, nous assurons une expérience immersive qui facilite le transfert d'apprentissage vers le réel. Puis ici, là, j'aimerais vous partager l'exemple de notre formation Meta qu'on a développée à l'Université Laval. Donc, en collaboration avec la bibliothèque de l'Université Laval, la compagnie Over, nous avons initié un projet dans un espace innovant de la bibliothèque. Nous avons accueilli des étudiants, des étudiants des trois cycles dans un espace de terrain d'expérimentation interdisciplinaire puis on a testé tout le tout avec le logiciel StellarX pour concevoir et développer des formations adaptées aux utilisatrices et utilisateurs de la bibliothèque. Quand on a fait notre analyse des besoins avant de se lancer dans la conception de l'expérience, ce qui est ressorti a été une problématique majeure qu'on ne s'attendait pas honnêtement à ça, mais qui est la localisation de ressources à partir de leur coach. Malgré toutes les ressources qui existent, le défi persistait. Notre réponse a été de recréer fidèlement l'environnement de la bibliothèque dans un monde virtuel en y intégrant des évaluations formatives et sommatives. L'expérience plongeait les apprenantes et les apprenants dans une quête pour localiser un livre réel à partir de sa côte ou scène de cette réalité virtuelle avant de les inviter à retrouver ce même ouvrage dans la bibliothèque physique. On passait du virtuel au réel et le transfert d'apprentissage qui se faisait à l'instant. On a adopté une évaluation qu'on peut considérer comme hybride de l'apprentissage. Si je fais un setback encore pour dire qu'on est en train d'évaluer pour rendre l'expérience d'apprentissage plus efficace, nous avons bien sûr effectué plusieurs essais pilotes avec des groupes d'apprenants diversifiés pour refléter la réalité de nos étudiantes et étudiants à l'Université Laval. Ces essais étaient essentiels non seulement pour tester l'expérience d'apprentissage mais aussi pour comprendre et répondre aux besoins, aux confusions, aux défis rencontrés par les apprenantes et les apprenants. Nous avons observé les erreurs, les demandes d'aide, qu'elles soient techniques ou contextuelles à l'environnement virtuel et le temps nécessaire pour localiser les livres dans le monde virtuel mais aussi dans le monde réel après l'expérience. À travers ces essais, nous avons identifié trois éléments clés qui doivent être pris en compte quand on mesure la qualité de l'expérience immersée. Premièrement, l'utilisation d'une réalité virtuelle nécessite certaines compétences techniques. Il ne s'agit pas seulement de savoir comment mettre le casque ou utiliser les manettes. Il s'agit de naviguer avec aisance et de faire le lien entre les mouvements dans le monde réel et les conséquences dans le monde virtuel. Deuxièmement, même si la technologie avance à grand peu, elle n'est pas sa limite. Donc, pour certains, porter un casque lourd pendant une longue période peut être inconfortable. Donc, toute la question de l'ergonomie avec la technologie, de la technologie. De plus, il y a des personnes qui portent des lunettes et puis ça dérange moi avec mes lunettes, ça me dérangeait les casques. Et puis, aussi, on doit ne pas oublier toute la question du cyber sickness, donc la sensation de malaise que certaines peuvent avoir, ressentir durant l'immersion prolongée. Et troisièmement, pour certains et certaines, plonger dans un monde virtuel est ou va devenir une seconde nature, mais pour d'autres, c'est un territoire inconnu, voire intimidant. Donc, l'acceptation et l'adaptation à ce nouveau monde ne sont pas automatiques et peuvent nuire à l'expérience d'apprentissage. Donc, quand on prend, on veut mesurer l'expérience, on doit prendre tous ces différents éléments en compte parce que ce sont des facteurs qui pourraient vraiment aller, comment dirais-je, affecter l'expérience d'apprentissage. J'aimerais finir avec un petit rappel. Dans notre quête de mesurer l'expérience et tout, la protection des données doit prendre une place centrale. Donc, les informations que nous recueillons ont une immense valeur. À qui elles appartiennent ? Comment pouvons-nous garantir la sécurité et la confidentialité de ces données ? Et surtout, comment assurer que dans cette quête de l'innovation, nos apprenants et les apprenants restent protégés et respectés ? Et là, je donne la parole à ma très chère collègue Camille. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon, c'est bon. Oui, super, merci. Donc, pour poursuivre les propos de ma collègue Nadia, donc au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, on s'est grandement inspiré des travaux de l'équipe de l'Université Laval et on s'est lancé un défi au début de l'année 2023. C'était de bâtir une équipe interdisciplinaire qui allait s'intéresser aux nouvelles opportunités qui s'offraient à nous en enseignement avec les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée. On s'est dotés d'un laboratoire andragogique et on a lancé un appel à tous dans notre grand réseau de professionnels internes à savoir qui voulait avec nous se lancer dans cette conquête et dans cette expérimentation-là. Donc, nous, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, on s'est concentrés principalement sur l'enseignement de l'échographie ciblée. Comme le disait précédemment notre collègue, la simulation procédurale nous donne accès à un beau terrain de jeu pour expérimenter et avoir une multitude de données. Donc, on s'est dotés d'une équipe multidisciplinaire, donc on a des andragones, on a aussi des professionnels de la santé et des étudiants en médecine qui viennent avec nous explorer l'expérience qu'on pourrait avoir si on offrait à notre réseau l'enseignement d'échographie ciblée avec la réalité augmentée. Donc, notre expérimentation, c'est bien sûr de mesurer si les résultats qu'on a avec l'apprentissage traditionnel de l'échographie ciblée sont similaires ou supérieurs ou inférieurs à ce qu'on pourrait avoir dans notre laboratoire andragogique qui nous permet d'avoir une expérience immersive. donc à l'aide d'un mannequin et de lunettes de réalité augmentée de pouvoir voir toutes les structures et de peaufiner nos compétences en échographie ciblée. Au niveau des défis qu'on a rencontrés, comme Nadia le mentionnait, les gros défis sont technologiques et l'évaluation qu'on en fait avec notre équipe plutôt andragogique, c'est vraiment la courbe d'apprentissage au niveau de se familiariser avec les outils. L'apprentissage de l'échographie traditionnelle se fait avec des patients et on utilise le même type de technologie, mais on a sous-estimé clairement le volet technologique et l'appropriation du matériel. Ce qu'on tente aussi de mesurer au niveau de l'échographie ciblée, il y a déjà des grilles standardisées d'évaluation. Ce qu'on tente de mesurer, c'est avec toutes les données que la réalité augmentée nous permet d'avoir, est-ce qu'on est capable d'avoir des résultats similaires avec des outils standardisés. Donc, avec notre cohort test, on est actuellement en développement à voir les résultats qui seront incessamment, qui seront présentés incessamment. Et au niveau de l'expérience enseignante, le défi qu'on a, c'est vraiment, comme le disait mon collègue précédemment, c'est de ne pas avoir une modalité de plus, mais vraiment d'offrir une expérience différente. Et c'est vraiment là-dessus qu'on veut tabler dans les prochains mois, pour faire en sorte que nos professionnels soient en mesure de penser autrement à la conception de leurs activités d'enseignement en utilisant les technologies qu'on leur propose. Donc, pour terminer, en fait, on s'est doté d'un laboratoire endagogique pour tester, pour se donner le droit à l'erreur, mais aussi pour faire un peu le ménage dans toutes les données qui nous sont présentées. C'est étourdissant, c'est emballant, mais dans les prochains mois, ce sera de se faire un beau tableau de bord qui pourra être présenté éventuellement à notre communauté. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je laisse Léo écrire applaudissements formes nourries en fait, de la part de la salle, s'il veut bien applaudir l'intervention, parce qu'ils ne vous entendent pas en fait. C'est pour ça. Merci Patrick pour le relais. Exactement. C'est tout à fait ça. Merci pour elle. Pour le coup, alors, on a basculé sur un autre diaporama. Le temps que Léo bascule également. Parce que là, en fait, Patrick Le Calais, professeur Polytech Nantes, fait partie du LS2N, on en a parlé tout à l'heure. Au-delà de la blague sur l'IUF, tu viens aussi avec une casquette différente cet après-midi nous parler de mesures. Ouais. C'est ça ? J'ai perdu ma casquette. Une autre paire de lunettes, alors ? Comment ? Une autre paire de lunettes. Une autre paire de lunettes. Non, non, j'ai perdu, sérieusement, ce midi. Ouais, super. T'as vu, j'avais pas oublié de ma tuer. Ils étaient pas dans tes transparents. Pas encore. Merci. Mais c'est ça, une équipe. D'abord, quelques mots. Qui je suis ? Je ne fais pas forcément de l'Immersive Learning. Je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse à la mesure de l'expérience vécue. Donc, l'Immersive Learning, c'est un terrain pour moi. Et donc, je l'approche plutôt de manière quantitative. Donc, on peut le faire de façon quali, de façon qualitative, de façon quantitative. Yannick nous a un peu donné les clés. Et effectivement, je suis d'accord, il a set the stage pour tout ça. Et ce qui peut m'intéresser, justement, là, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est la partie un peu trace. Puisque tu l'as mentionné, Yannick. Alors, j'avais un avantage. J'avais vu tes transparents, tes jolis transparents avec les petits bonhommes au chapeau pointu. et je me suis dit, tiens, comment on pourrait illustrer ça, cette trace, ces traces, et qu'est-ce qu'on peut en faire ? Il se trouve que dans le cadre de la chaire UF, on commence à regarder ça pour des problématiques en VR, pas forcément pour l'immersive learning. mais je voulais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Alors, ça va être avec un point de vue d'informaticien, de numéricien. Donc, on va faire un peu de tech ensemble. Je vais tenter de vous expliquer des trucs. De neuromanciens, peut-être ? On va voir. Un peu Gibsonien, quoi. De Gibsonien, sûrement. En tout cas, de punk. Parce que j'ai hiké la présentation. Tu nous fais un amour. J'ai pas le pouvoir, moi. Si, tu peux l'avoir. Il y a quelqu'un qui a la zappé. Je peux zapper, là ? D'accord. C'est qu'avec la VR, on a accès à plein de traces, plein de données, plein de choses qu'on peut observer. C'est presque un déluge, en fait, de données à observer. Peut-être que tu en parleras aussi après, parce que vous nous aidez aussi à collecter ces données-là. Et puis, du coup, quand on est face à ce déluge de données, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut sortir dans le subtil ? Alors, voilà une trace, typique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des gens qu'on a mis en réalité virtuelle, qui avaient une tâche à faire. Ils n'étaient pas autour d'un feu de camp, mais ils avaient des choses à réaliser, une tâche particulière, à interagir dans l'environnement virtuel. Et là, on a deux signaux qui sont mélangés. D'une part, ces gens pouvaient se déplacer. Alors, ils ne contrôlaient pas forcément leur vitesse. Ils s'arrêtaient ou ils avançaient. Donc, ça, c'était un peu binaire. Et quand ils s'arrêtaient ou qu'ils avançaient, bien sûr, ils pouvaient bouger la tête parce qu'ils avaient des tâches à faire. Donc là, ce qu'on a sur cette trace-là, c'est, vous voyez, des fois, il y a des grands sauts. Ça correspond à on s'est déplacé. et tous les mouvements un peu plus subtils autour de ces grands sauts, c'est comment ils ont bougé la tête et à quelle vitesse ils ont bougé la tête. Donc voilà, une trace typique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler tout ça ? Est-ce que derrière, un utilisateur ou un autre, on va avoir peut-être des comportements différents ? C'est là qu'on peut mobiliser des outils avancés d'analyse statistique, notamment, je vais dire un gros mot là, d'IA, d'intelligence artificielle. On peut utiliser les réseaux de neurones à convolution, on peut utiliser des représentations par graphes. Là, je vais vous parler, je vais tenter de vous expliquer ce qu'on peut faire avec des modèles de type HMM, des modèles de Markov à état caché. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, les gros mots, tu vois, numéricien. Alors, l'idée, c'est qu'on va avoir des observations, on en a plein quand on est en VR, ça peut être des observations de réussite, on peut quantifier est-ce que la tâche est bien faite, on a plein d'indicateurs pour le faire, ça peut être des traces de comportement, comment on s'est déplacé, comment on a bougé la tête, et puis, finalement, comment modéliser ça ? Dans le cadre des HMM, on va se dire tout ça pour un observateur donné, un paneliste donné, un utilisateur donné, pour un groupe d'utilisateurs donné, on peut dire que ce comportement est régi par un ensemble d'états cachés, c'est ce que vous avez sur la partie basse de ce transparent. Et quand on est dans ces états, donc voyez qu'il y a des transitions, il y a des flèches entre ces états, qui sont régi par des probabilités de passer d'un état à un autre, ça on va l'apprendre, à partir des données qu'on a collectées, on peut apprendre tout ça, ces probabilités de passer d'un état à un autre, les états sont cachés, on ne sait pas exactement ce que ça fait, mais quand on est dans un état, on a la probabilité d'émettre quelque chose. En l'espèce, là je vous ai mis par exemple dans l'état du dessus, sur le petit graphique qui est en bas, l'état du dessus, la flèche rouge qui remonte, elle dit, quand on est dans cet état-là, on a une certaine probabilité de générer des mouvements de tête à une certaine vitesse. Pareil, ça c'est ce qu'on a observé dans nos mesures. Donc ça, c'est les observations. Les observations, là j'ai pris l'exemple d'une trace de mouvement, de mouvement de tête, on peut le faire sur des tas d'autres choses. À partir de ce qu'on a mesuré, on peut apprendre tout ça. Donc on va avoir des modèles statistiques qui vont correspondre à une population, à une autre, etc. Donc là où c'est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a ça, on peut segmenter la trace que je vous ai montrée tout à l'heure, comprendre ces états-là, mais surtout, venir comparer différentes conditions. Donc dans ce graphique-là, vous voyez, on a plusieurs points bleus, ceux qui sont sur la partie droite en haut de ce graphique correspondent à des comportements du même usager, mais dans des conditions différentes. C'est-à-dire qu'il peut être des conditions d'éclairage différentes, qu'il peut être dans des conditions sonores différentes. Je reviens, j'essaye de faire le parallèle avec la table ronde précédente. On a parlé d'inclusivité, on a dit la VR c'est super parce que finalement on peut adapter les conditions à chacun. Et là, vous voyez bien que sur un indicateur de comportement, de mouvement de tête, d'exploration, etc., on voit que les conditions là on jouait sur l'éclairage vont changer le comportement. Et là, on l'a grâce à ces outils de HMM que je vous présente. Et ceux qui sont en bas à gauche, ça, ça correspond à des gens, des comportements de personnes sur ces tâches-là qui sont atteints de basse vision. Ils n'ont pas une vision parfaite. Ils ne sont pas non-voyants, mais ils ont une vision pas tout à fait parfaite et on voit qu'ils ont un nom de comportement dans cette tâche et là, on est capable de le faire surgir, de l'analyser, de le quantifier. Donc voilà, c'était un peu pour faire le pont avec ce que disait Yannick. Oui, on en est déjà là. Essayez d'analyser subtilement tout ça. Alors, je vais revenir aussi sur ce qu'a dit Nadia parce que vous voyez, là, on touche à quelque chose qui est assez intime. On peut quasiment qualifier chaque personne. et donc se pose la question de l'éthique de la donnée, comment on peut travailler ça ? Parce que des choses comme ça, ça permet aussi d'éventuellement améliorer l'expérience d'apprentissage. Donc, le truc qui est intéressant et qui est assez puissant, c'est avec les modèles qui sont là, en fait, on peut créer des modèles générateurs. Donc, reproduire des observations qu'obéissent à des heuristiques, des comportements d'utilisateurs, mais cette fois-ci, c'est plus la donnée personnelle. On va reproduire des observations d'avatars. Donc là, on n'est pas sur le côté avatar, avatarisation de l'avatar qu'on utilise en VR. Cette fois-ci, on a des avatars de comportement et donc, quand on les a, ça permet aussi d'améliorer nos systèmes, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, partager avec vous. Merci. Merci Patrick. Merci beaucoup. C'est complémentaire. Je crois que Julien, on va rester sur sa photo. C'est ça. C'est assez terrible parce que j'avais prévu de parler un petit peu des billets autour de l'évaluation de la VR et Patrick me tend une perche horrible vers la technique et vers des sujets qui sont plus, moins les sujets aujourd'hui, produits industriels que je peux avoir chez Netom et plutôt les sujets qui ont animé les recherches qu'on a pu faire précédemment et qui revient un petit peu aux années où j'ai pu faire la thèse sur des technologies collaboratives justement et à faire le lien avec quelque chose qui est important je pense dans notre sujet d'aujourd'hui qui est l'interdisciplinarité dans les recherches qu'on est en train de faire. On le voit il y a des sujets extrêmement techniques autour des traces autour de ce qu'on peut stocker et effectivement un des sujets pour nous aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on donne les outils de créer des capteurs virtuels de capter des données qui sont différentes pour chaque cours parce qu'on n'évalue pas les mêmes choses et on ne veut pas capter les mêmes choses mais en même temps on voit bien là qu'on évalue différentes choses on fait une étude UX du comportement de l'utilisateur parfois en temps réel ça c'est plutôt des sujets de data analytics en même temps on fait de la pédagogie c'est-à-dire qu'on doit évaluer deux choses évidemment l'acquisition de connaissances des sujets assez classiques quelque chose de très nouveau qui est très différent qui est lié à la réalité virtuelle qui est l'acquisition d'expériences c'est quelque chose qui est vraiment une force de la réalité virtuelle c'est la capacité je l'entendais tout à l'heure de transposer dans le réel des connaissances et donc de faire acquérir de l'expérience aux étudiants ça se mesure d'une manière tout à fait différente l'expérience par rapport à la connaissance on discutait ce midi encore comment est-ce que j'évalue que j'ai créé de l'expérience pour mes étudiants grâce à cette modalité réalité virtuelle c'est finalement en étudiant à 5 ans si les étudiants qui en ont bénéficié ont eu une autre trajectoire professionnelle que les autres est-ce qu'effectivement ils ont été plus rapidement opérationnels plus rapidement performants dans le monde de l'entreprise donc c'est quelque chose qu'on évalue complètement différemment et qu'on verra difficilement avec des traces analytiques et l'autre aspect qui est pour moi le plus important qui est lié au fait qu'avant tout on est en train d'étudier là un système de collaboration c'est un outil de communication pour transférer soit de la connaissance soit créer de l'expérience mais en tout cas c'est un outil de communication entre élèves entre l'élève et le formateur ou le professeur et donc ça nous demande dans nos études d'avoir cette dimension qui est liée à tous les travaux qu'il peut y avoir sur l'usage des systèmes de collaboration assistés par ordinateur c'est à dire de prendre nos résultats statistiques nos analyses de traces nos évaluations de l'apprentissage et de les confronter à un contexte qui est le contexte dans lequel on déploie l'application bien souvent je vois des études qui évaluent l'usage de la VR sur tel ou tel cas et qui vont oublier tout le contexte c'est à dire que finalement le même module de réalité virtuelle il va donner des résultats en termes d'apprentissage et de création d'expériences qui sont très différents selon la manière dont le professeur ou l'ingénieur pédagogique l'a intégré dans le cours dans le dispositif pédagogique global donc ça peut déjà tout changer est-ce que j'ai eu une masterclass introductive est-ce que je ne l'ai pas eu est-ce que j'ai été lire des documents théoriques avant de faire l'expérience ou pas donc la manière de structurer son parcours pédagogique peut changer complètement le résultat et également il y a toutes les considérations autour de la culture de l'organisation de l'école dans laquelle on déploie c'est-à-dire que on sait avant tout que pour apprendre quelque chose il faut que l'étudiant ait envie de l'apprendre évidemment si on n'a pas fait d'acculturation présenté ce qu'est la réalité virtuelle comment on l'utilise quel est l'intérêt à la fois à l'étudiant et au professeur et qui vont dans le dispositif à reculons on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats que si on a fait ce travail-là à mon et ça c'est très important je pense dans nos études scientifiques à l'avenir qui vont évaluer soit l'apprentissage soit les analytics etc de décrire ces conditions-là parce que c'est strictement impossible de dire une vérité comme on va diviser par deux le temps de formation grâce à la réalité virtuelle c'est vrai dans un contexte très précis dans une organisation très précise qui a une culture bien précise et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie interdisciplinarité parce qu'on fait à la fois de la collaboration assistée par ordinateur de la data science de la pédagogie et qu'il faut arriver à mêler tout ça pour faire une étude qui est cohérente et qui nous permette également à nous industriels qui conseillons des clients qui conseillons des écoles de comprendre pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché pour pouvoir établir des règles qui nous disent quand est-ce que c'est applicable quand est-ce que c'est pas applicable et comment l'appliquer pour que ça fonctionne pour que les résultats soient reproductibles merci beaucoup Julien on va t'applaudir je laisse 4-5 secondes de décalage Léo est-ce que tu veux bien envoyer un message à Nadia et Camille pour leur demander si elles veulent réagir notamment parce que voilà que ce soit Patrick ou Julien ou Yannick il y a des références à leur intervention si elles veulent réagir on leur donne la parole on y va Nadia je vais on y va je vais me lancer c'était vraiment on y va je vais me lancer c'était vraiment on y va oui désolé parce que j'avais le retour de Youtube donc je voulais juste dire que c'était vraiment très 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 intéressant ce qui ce qui a été présenté puis discuté puis les différentes perspectives les différentes angles qui ont été qui ont été amenés puis pendant que ces présentations se faisaient moi je retournais dans mon expérience et puis je me disais absolument quand on parle surtout quand on parle de l'interdisciplinarité mon équipe était interdisciplinaire parce qu'on avait besoin de vraiment de différentes disciplines pour créer l'expérience d'apprentissage et puis le développer etc mais toute la question de mesure maintenant quand on parlait de toute la question de l'inclusivité puis l'accessibilité puis l'environnement moi comme experte en d'agologie technologie éducative je ne pourrais jamais créer puis vraiment réfléchir puis travailler sur les différentes mesures de l'environnement qui pourraient affecter puis influencer l'expérience d'apprentissage donc si je n'ai pas un échange avec les collègues comme aujourd'hui qu'on a autour de la table pour trouver ok qu'est-ce qu'on peut mesurer comment on peut mesurer pourquoi on les mesure comment on va prendre ces données pour améliorer l'environnement dans lequel les personnes vont interagir parce que quand on parle de ok on bouge la tête d'une certaine façon et puis on avance d'une certaine façon parce qu'il y a des conditions bien spécifiques au désir de l'environnement et puis les facteurs qui sont existants dans cet environnement virtuel autre que l'expérience d'apprentissage que moi je suis en train de créer tout est intermêlé vraiment comme inter vraiment comme un échange entre tous ces différents éléments donc toute la réflexion interdisciplinaire dans la conception la réflexion mais aussi au fur et à mesure qu'est-ce qu'on collecte comment on collecte pourquoi on les collecte et puis comment qu'est-ce qu'on mesure et puis comment on va analyser ça pour rendre l'expérience la plus efficace possible pour nos apprenants je voulais juste rebondir c'est comme une petite synthèse sur la réaction que j'ai eue c'était vraiment très très intéressant et merci beaucoup pour ces apports merci Léo merci tu peux les remercier de notre part et par rapport à ce qui vient d'être évoqué Yannick je te voyais trépigner sur l'intervent de Patrick tu voulais réagir sur sa présentation j'ai trépigné oui tu trépignes tu as ton pied qui bouge dans ces cas là c'est rhétorique ça non j'ai rien pour être spécial est-ce que par exemple le modèle prédictif tel que c'est proposé est-ce que ça peut intéresser derrière il y a une grande question c'est-à-dire que est-ce qu'on sait quand on fait de l'apprentissage la question c'est est-ce qu'on va essayer d'apprendre des choses qu'on ne connait pas ou est-ce qu'on va essayer d'apprendre des choses qu'on connait c'est-à-dire que dans l'exemple que tu as donné Patrick j'ai l'impression qu'il y avait quand même deux groupes est-ce que finalement les deux groupes de sujets ou de participants ils ont été distingués à la fin ou ils ont été appris c'est la question parce que du coup je me posais un peu cette question c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à apprendre finalement en apprentissage sur des modèles de ce type-là en formation en tout cas ou en apprentissage immersif qu'est-ce qu'on cherche à apprendre je pense que c'est une grande question est-ce qu'on est capable est-ce que finalement l'IA va nous aider à apprendre ce qu'on veut apprendre ou à découvrir ce qu'on veut apprendre ou est-ce qu'on a quand même une petite idée de ce qu'on veut apprendre typiquement les élèves qui bougent beaucoup ou les élèves qui ne bougent pas beaucoup ou alors est-ce qu'on veut juste prendre des modèles apprendre et puis se dire tiens il y en a qui bougent beaucoup et d'autres qui ne bougent pas beaucoup ça c'est intéressant en fait là moi ce que je présentais c'est un outil qui permettait de justement faire surgir ce qui est peut-être caché je ne l'ai peut-être pas très bien expliqué I want to control oui je vais remettre aussi comment ça marche en fait quand tu as plein d'observations après tu peux jouer avec d'accord alors ce que je n'ai peut-être pas bien expliqué là c'est que effectivement en haut à droite on avait des traces de enfin on a des sorties de modèles de caractérisation liées au HMM pour des gens qui n'ont pas de problème de vision et que en bas on a alors chaque point est un modèle Yannick je dois aussi t'expliquer ça chaque point est un modèle donc ça veut dire que finalement voilà à partir des traces ça peut être des personnes qui n'ont pas de problème de vision dans des conditions différentes dans la condition 1 dans la condition 2 et on regarde comment ça ça joue et donc là sur ce graphique tu as effectivement comment en haut à droite on a X modèles de personnes d'un certain profil où on fait jouer les conditions de visualisation on voit que ça change et en bas à gauche tu as des gens qui souffrent de basse vision et ce n'était pas une évidence que le modèle alors qu'il travaille à partir des données il a été entraîné pour chaque individu ce n'était pas une évidence qu'on arriverait à les séparer comme ça il n'y avait pas les données mauvaise vision non c'est ça que je voulais savoir c'est à dire qu'en fait on n'a pas cherché à détecter qui a une bonne vision qui a une mauvaise vision ça on ne l'a pas mais ce qu'on voit c'est que par le la trace le subtil finalement on arrive à retrouver cette information là ce qui me ramène du coup je reprends là-dessus parce que du coup je pense que la question intéressante c'est de savoir si on va pouvoir retrouver dans les traces nos observations on va dire métiers des différents types d'étudiants de la manière dont ils se comportent et où si on va justement en allant voir directement les données sans trop d'a priori faire émerger des choses qu'on n'avait pas finalement vues en tant qu'enseignant ou même en tant qu'observateur parce que c'était beaucoup trop subtil pour nous autres pauvres humains même en regardant une vidéo il y a une réaction de la part de Nadia certainement je pense que là ça va remonter en attendant que ça arrive Yannick oui je suis là très rapidement quand on revoit le modèle ça m'amène à toute la question de notre quête pour la personnalisation des apprentissages et puis quand on parle de la personnalisation des expériences d'apprentissage on pense aux différents la personnalisation de la personnalisation dans toute la quand on parle de l'expérience d'apprentissage des différents niveaux etc mais là on est même en train de parler si on a ces données live et puis on a parlé de l'intelligence artificielle tantôt on pourrait même personnaliser l'environnement pour que ça réponde aux besoins spécifiques de chacune des personnes donc en vous écoutant il y a tellement de possibilités qui sont extraordinaires et que je m'arrête là oui en complément enfin absolument c'est un des usages potentiels et ce que tu disais Yannick en fait là une fois qu'on a des modèles de comportement et qu'on voit qu'on arrive peut-être à faire des clusters dans la population de modèles de comportement il faut corréler ces données là à des indicateurs de performance qu'on va pouvoir mesurer autrement qui sont les résultats d'apprentissage donc est-ce que finalement cette façon de se comporter en VR sur une trace quelconque qu'est-ce qu'elle dit est-ce qu'elle est corrélée ou pas à une capacité à avoir appris est-ce qu'on a atteint le performance ou confort du prof ou confort de l'apprenant il y a des milliards de possibilités merci à tous les deux alors on va ouvrir à la salle la possibilité de poser des questions y'en a-t-il alors Laurent ce que je te propose c'est qu'on donne la parole à monsieur qui va se présenter parce que Laurent tu as eu la chance d'être ici et tu connais déjà le travail mais ce sera pour approfondir allez-y je vous en prie bonjour ça arrive merci Louis bonjour Julien Lefrançois donc moi je suis ingénieur pour l'enseignement numérique à l'IUT de la Roche-sur-Yon on a travaillé notamment sur un projet qui s'appelle Virtual TP avec Gérald Touin et on a mis en place un système de réalité virtuelle de TP de réalité virtuelle pour les étudiants j'avais une question peut-être une remarque par rapport à Julien de ce que tu as pu dire parce que nous on s'est beaucoup posé la question quand on insère ces systèmes-là auprès des étudiants et des enseignants on vient complètement transformer l'activité de l'enseignant en fait il fait presque plus le même métier et on a eu beaucoup de soucis d'installation de soucis techniques en fait qui prennent beaucoup de temps à l'enseignant et ça pose la question de quand on transforme l'activité comment on forme les gens à prévoir ce changement dans leur activité qu'est-ce qu'on peut leur apporter comment ça vient aussi transformer l'organisation du travail parce que former des gens ça prend du temps et dans l'enseignement dans le milieu pédagogique parfois il n'y a pas du tout le temps pour la formation donc comment comment tu t'en sors toi avec ces petits ces petits soucis voilà donc cette question-là merci beaucoup en écho à une intervention Thierry Koseniak aussi sur les compétences d'avenir vas-y Julien ouais complètement question très compliquée question très compliquée alors évidemment je n'ai pas de solution sur le temps enseignant mais qui est quelque chose de clé il faut effectivement dégager du temps pour former les enseignants à l'usage de la VR mais le sujet même du TP virtuel je trouve est très intéressant et une des expérimentations qui est très surprenante à faire et c'est ce qu'on ce qu'on a travaillé notamment dans l'industrie avec les modules de stérilisation qu'on présente derrière c'est utiliser ce moteur ce moteur de simulation de deux manières très différentes le premier c'est une méthode guidée c'est à dire l'apprenant est tout seul dans le simulateur il va suivre un pas à pas et là finalement il y a l'ingénieur pédagogique il a produit son module de simulation on est presque dans un e-learning en termes de de manière de consommer et bien souvent on a des problèmes d'adoption dans ce cas là parce que les formateurs effectivement voient leur leur activité complètement transformée puisque d'un rôle de transmission ils passent dans un rôle de création d'un contenu qui sera consommé on prend le même moteur de simulation on enlève tout le guidage et on passe en mode métavers en mettant le formateur sous forme d'avatar à côté de son étudiant et on a quelque chose de complètement différent en termes de facilité d'adoption parce que finalement on retourne dans cette formation en compagnonnage qu'on a finalement comme en physique sauf qu'on l'a en pouvant générer des situations rares et dangereuses et on l'a sans prendre aucun risque et à distance mais on voit bien là qu'on est dans un contexte qui est complètement différent qui champ où la manière d'utiliser l'outil par le pédagogue est très différente et dans les deux cas on n'est pas sur la même adoption après pour les problèmes techniques sans faire encore une fois la pub de Nexus effectivement il manque aujourd'hui que ce soit au niveau de l'application au niveau du matériel d'outils qui sont vraiment pensés pour les pédagogues et c'est vraiment je pense le coeur de ce qu'on veut faire avec ce projet c'est d'amener un moteur d'enseignement en réalité virtuelle c'est à dire un outil pour le pédagogue à la fois pour préparer son cours mais surtout pour l'animer pour que ce soit simple qu'on puisse passer facilement d'une activité à l'autre sans justement avoir se former mille ans sur la technique et l'usage du matériel Merci Merci Julien On a aussi des modèles qui existent depuis très longtemps pour travailler sur l'acceptabilité sociale a priori des usages de technologie et la création des conditions d'environnement pour faciliter tout cela donc il y a aussi beaucoup de littérature c'est très renseigné il y a beaucoup de repères encore faudrait-il qu'on en fasse de la médiation scientifique performante aussi mais voilà c'est aussi toute une littérature qui existe aujourd'hui qui peut venir en soutien sur tous ces éléments et on aura l'occasion peut-être d'en reparler à un autre moment avec grand plaisir sinon il y a également Audrey Péculier qui est responsable du service d'appui aux enseignements qui est derrière toi et avec qui vous pourrez discuter de toutes ces expériences aussi si toutefois tu veux aller plus loin Laurent une question une réaction une évocation c'est juste une petite question et sûrement naïve pour Patrick de savoir dans les modèles prédictifs est-ce que ça veut dire que l'on peut envisager des modes pédagogiques qui seraient un peu petites roulettes pour vélo ou moteurs électriques pour vélo c'est-à-dire d'une certaine manière pour que l'apprentissage se fasse accompagner et que la réussite se fasse en progressivité qu'on puisse anticiper finalement la façon dont on va réagir un peu l'aider ou le prédire pour anticiper ce qui va se passer donner des résultats qui seraient un peu dans le sens de ce que l'on veut que l'on souhaite obtenir et petit à petit lâcher la bride est-ce que le modèle prédictif je ne sais pas si là on est sur du modèle prédictif mais en tout cas on est sur un modèle qui essaie d'expliquer les traces et les comportements et ensuite à corréler avec différentes observations ce qui est rigolo c'est qu'en faisant ces modèles de traces on arrive à faire pour ce que disait tout à l'heure l'interrogation de Yannick c'est que tu arrives vraiment à faire des groupes et tu arrives à avoir des groupes donc ça c'est intéressant tu peux t'en servir évidemment pour monitorer aussi comment ça progresse comment ça évolue comment le comportement je ne sais pas comment lâcher la bride mais il y a un truc je vais revenir sur un truc qu'on a peut-être mis de côté et je vais revenir sur ce que disait Julien aussi qui propose des outils développe des outils pour les pédagogues pour qu'ils puissent comprendre tout ça et mieux utiliser cette technologie voire la faire évoluer mais la question des datas et dès qu'on met data et IA on commence à faire peur à tout le monde et c'est ce que Nadia a posé aussi sur la table tout à l'heure le côté éthique et que la réponse des industriels par rapport à ça alors pas forcément Julien mais en tout cas les technologies que tu peux t'amener à utiliser je pense aux casques en particulier la réponse qui peut être faite c'est de protéger ces données ne pas les rendre accessibles je vais prendre un exemple de Vision Pro de Apple ou quand Yannick parlait tout à l'heure de traces de regard comme une trace aussi qui peut être très utile pour comprendre un peu ce qui se passe dans la situation d'apprentissage et bien cette donnée on n'y a plus accès parce qu'elle est considérée comme sensible trop biométrique donc voilà on va être aussi assez limité sur on peut parler de learning analytics mais en fait les données auxquelles on a accès dans ces technos-là elles ont tendance à se réduire parce qu'on a peur parce que c'est peut-être trop intrusif parce que etc donc ça peut être aussi important de développer des modèles de comportement quand je parlais d'avatarisation tout à l'heure pour pouvoir étudier améliorer les systèmes je pense qu'il y a un vrai enjeu et ça c'est des choses je ne sais pas ce que dira Julien là-dessus mais effectivement quand tu nous donnes accès avec tes systèmes aussi à accès à un certain nombre de données mais ces données dans la mesure du possible de ce que les systèmes proposent et jusqu'où on peut aller là-dessus et jusqu'où on protège aussi l'apprenant l'enseignant etc vis-à-vis des datas qu'on peut collecter là-dessus et à quelle fin voilà jusqu'où on protège c'est évidemment c'est un sujet qui est complètement sensible il y a des données auxquelles effectivement les constructeurs de casques ne nous donnent plus accès et sans doute à raison parce que en quelques minutes de jeu et avec accès à ces données on saurait qui est dyslexique et on pourrait aller le vendre à son assurance donc ça c'est des choses qui évidemment sont impensables d'un point de vue moral et infaisables donc on n'en veut pas donc la première chose c'est effectivement quand on commence à utiliser une plateforme et à déployer ce type de système c'est d'avoir en tête déjà la première chose à qui appartiennent les données qui sont captées via la plateforme donc ça ça doit être limpide et ça doit être clair c'est pas forcément le cas de tous les éditeurs qu'on croise sur le marché on peut se poser la question de où est-ce qu'on a envie que ce soit stocké en termes d'hébergement en termes de souveraineté et de sécurité donc c'est vraiment des sujets qu'il faut avoir en tête et ensuite on a des fois l'impression dès qu'on dit IA et Data que c'est le far west mais finalement il y a des règles assez claires sur ce qu'on peut faire ou pas faire avec des données classiques web 2D c'est les mêmes qui s'appliquent pour la 3D et pour la réalité virtuelle c'est juste d'avoir la bonne compréhension de quelles sont ces données et de comment les classifier dans le cadre qui existe donc nous via la plateforme on permet de créer du capteur virtuel donc potentiellement tout ce que le casque nous donne accès on pourrait le capter et on pourrait le stocker et d'ailleurs on donne la capacité à nos clients de le stocker déjà c'est une première information c'est à dire que c'est leurs données et c'est eux qui sont responsables de ce qu'ils choisissent de stocker et de traiter ça veut dire que selon ce que vous faites si vous êtes dans un périmètre expérimental vous avez le droit de faire plus de choses dans le cadre de recherche quand vous êtes en production avec des apprenants vous avez le droit de faire autre chose quand vous déployez un système de ce type là de type métavers et que vous mettez des mineurs par exemple des collégiens ou des lycéens pour tester leurs aptitudes les aider à s'orienter etc vous êtes encore dans un cadre beaucoup plus restrictif donc finalement ce qui est important c'est que la plateforme soit transparente en termes de stockage de sécurité etc de propriété des données et puis ensuite c'est de comprendre ce que l'on fait et puis de se mettre tout simplement en conformité avec l'RGPD avec l'éthique alors merci beaucoup pour compléter pour ceux qui veulent aller plus loin sur les systèmes d'intelligence artificielle et les enjeux éthiques il faut savoir que l'OBVIA donc qui est un observatoire international sur les impacts sociétaux des usages de l'IA et du numérique a proposé en décembre dernier avec Simon Colline en fait toute une revue de littérature des enjeux éthiques des systèmes d'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur et régulièrement fait des interventions voilà sur cette question là vraiment pour aller plus loin et pourquoi pas prendre position il faut savoir que notamment dans la province de Québec il y a déjà des travaux qui sont menés sur l'anticipation du décrochage et donc des questions que ça pose sur la gestion de parcours individualisé donc des données qui sont accueillies des choses qui font écho à tout ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent donc on va remercier l'ensemble du panel merci pour tous vos regards complémentaires pluridisciplinaires et pluriprofessionnels on va remercier nos collègues qui sont voilà loin de l'autre côté du Grand Lac Nadia et Camille et on va se souhaiter une belle fin d'après-midi et redonner la parole à Walter pour clôturer avec Sébastien et d'autres collègues merci à tous et tous et merci à Léo et Ulrich pour leur capacité à jongler merci à Arnold d'avoir pris la relève d'une main de maître Sébastien on avait convenu ensemble que tu serais le grand témoin de cette journée je ne veux pas te demander une synthèse de la journée je ne ferai pas cette obligeance mais ah oui c'est ça on est là jusqu'à 20h ne restez avec nous peut-être nous donner ton sentiment puisque tu as assisté à toute la journée je vois que tu as pris des notes je te laisse la main une petite carte blanche assez courte en guise de conclusion je te remercie merci de m'avertir donc carte blanche oui assez courte donc la question du départ que Walter a posé je pense qu'avec aussi la volonté de choquer un peu c'était de dire est-ce que la metaverse est mort mais moi je crois qu'avec la journée qu'on a eue la metaverse en fait elle est née elle est à l'enfance elle découvre elle est en train d'être à l'école en train d'apprendre donc je pense que c'est positif de voir tout ce qui se fait aujourd'hui et la réponse c'est non à cette question de ce matin par rapport à ça on a vu j'ai tenté de bien résumer puis bien capturer tout ce qui s'est dit donc on a parlé je pense que ce qui m'a frappé aussi c'est toute la pluralité des applications qui depuis quelques années ne cessent d'être en croissance l'apprentissage des langues la santé mentale la réhabilitation la safety le commande et contrôle en centrale nucléaire donc il y a une grande grande variété ce qui se témoigne quand même d'un intérêt puis d'une richesse potentielle on a parlé aussi j'ai entendu dire la métaverse c'est mort parce que c'est l'IA c'est l'IA génératif mais ce que je comprends aussi d'aujourd'hui c'est que finalement l'IA peut aider la métaverse à s'améliorer et à croître on l'a vu aussi avec les discussions sur l'analytics avec Patrick et Yannick d'autres choses en termes de défis il y a le développement des compétences il y a autant les compétences pour développer le métaverse que les compétences qu'on veut développer via le métaverse donc dans les deux cas ça semble un défi et notamment pour les compétences non techniques du savoir-être donc comment à l'aide de métaverse on peut je pense qu'il y a déjà de belles exemples de développement de compétences techniques mais pour ce qui est du savoir-être c'est encore un défi mais avec beaucoup de potentiel je dirais aussi un autre défi c'est la mesure on a parlé des traces cette mesure mais aussi d'en venir à valider un peu davantage avec des données probantes la transférabilité des apprentissages du métaverse au réel et vice-versa on a vu encore avec l'analytique ce que c'est une possibilité que ce soit des modèles pour tenter d'expliquer et éventuellement pour prédire des comportements souhaitables en fin de compte oui métaverse je pense que c'est bien vivant en croissance mais il faut éviter la tendance à faire du push technologique parce que l'immersion elle peut aussi être véhiculée par du 360 sur un iPad par un jeu sérieux très engageant donc ne pas oublier qu'il y a quand même une pluralité des technologies éducatives qui peuvent être complémentaires pour l'apprentissage voilà c'est le résumé merci Sébastien d'avoir joué le jeu et de nous avoir proposé ta lecture voilà on est à la clôture de cette journée je remercie tous les collègues Myriam qui m'a aidé aussi dans la logistique ce matin que je ne vais pas remercier encore dans la journée merci à tous mes collègues qui nous soutiennent tout au long de l'année et qui ont participé de l'élaboration de ce programme et puis je vous dis à bientôt pour un prochain épisode pour pour continuer à phosphorer et à collaborer ensemble merci à vous très bonne journée un dernier petit message mais plutôt technique j'ai un téléphone qui a été trouvé je ne sais pas si si quelqu'un a perdu un téléphone je l'ai en ma possession voilà merci à vous